C'est un personnage qui me ressemble beaucoup donc il vaut mieux que je continue à aller mieux parce que sinon je vais finir par me détester. Parce que la Brasserie Georges pour moi c'est vraiment ma madeleine de Proust à moi. J'ai passé toute mon enfance dans le quartier de la Place Carnot et tous les vendredis soirs quand j'étais tout petit petit, mes premiers souvenirs vraiment c'est ici à la Brasserie Georges où mes parents retrouvaient leurs amis le vendredi soir et nous amenaient, mes frères et soeurs et moi enfin moi d'abord puis mes frères et soeurs ensuite parce que je suis l'aîné d'une famille nombreuse mais voilà et je buvais ce que j'appelais des galopins, c'est-à-dire des petits ballons de grenadine à l'eau. J'adorais le spectacle qu'offrait cette brasserie d'abord parce que c'est un endroit magnifique et puis il y avait déjà le balai des serveurs, des garçons qui portaient des verres. Je me souviens de serveurs qui portaient des dizaines de verres en un seul geste. C'est un endroit très particulier pour moi, qui est vraiment relié à mon enfance très lointaine. De mon enfance et de mon adolescence, oui, parce que j'habitais Place Carnot, je suis allé à l'école dans le quartier aussi, enfin mes copains étaient dans le quartier, mes activités étaient dans le quartier, voilà c'était un peu mon... pour moi c'était un peu mon paradis enfantin le quartier, ce quartier-là. Je ne m'imaginais pas vivre ailleurs en fait. Pas du tout, non, c'est un personnage que j'aime beaucoup et puis les gens sont hyper bienveillants quand ils m'abordent, quand ils m'ont reconnu, quand ils ont reconnu le Merlin qu'ils connaissent, voilà ils sont toujours bienveillants et c'est très sympa. Puis c'est un personnage qui me ressemble beaucoup donc il vaut mieux que je continue à l'aimer parce que sinon je vais finir par me détester. J'ai pesé le pour et le contre à peu près deux minutes et je me suis dit non, je préfère rester à Lyon, j'y suis bien. Je commençais à tisser des liens professionnels avec les gens d'ici, enfin voilà. Et c'est vrai que je n'ai jamais ressenti le besoin d'aller travailler ailleurs mais bon j'ai la chance de travailler sur des spectacles qui jouent un peu à droite à gauche, qui se déplacent et qui, voilà, j'ai quand même un peu écumé toute la France au théâtre mais j'ai jamais ressenti le besoin d'aller ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !